Comment avez-vous été recruté au mois d'octobre pour prendre la fonction de la direction technique et pour un projet. Le lancement de ta leçon de formation a été entamé au mois d'octobre. Dans cette perspective, nous avons commencé à travailler au mois d'octobre, au moins dans sa première phase. Avec la direction des canaux, l'année passée, nous avons commencé à faire du recrutement, à cibler les jeunes talents à travers le territoire national. Nous avons donc une fourchette de joueurs à récupérer et à recruter. Au mois de décembre, nous avons fait l'amalyse d'éclat, l'amalyse d'éclat des mouahibs. J'ai eu des chars pour la sélection nationale U15, donc l'amalyse d'éclat des mouahibs pour nous connaître l'amalyse d'éclat des mouahibs. Il y a eu un premier plateau au mois de décembre, les vacances de décembre. Il y a eu un plateau pour expérimenter le processus. J'ai dit qu'il va réussir ou il ne va pas réussir. J'ai dit qu'il n'y a pas de réussir. Les joueurs ont fait l'accord de leurs parents. On passe par le biais de leurs parents pour avoir le hockey. et nous avons fait l'amalyse d'éclat des mouahibs. Cela a été une très bonne réussite et on a continué. Cela nous a donné de la force pour l'amalyse d'éclat des mouahibs. Les vacances au mois de mars, nous avons eu une autre opération plus importante. On a fait appel à 36 joueurs. Sur 36 joueurs, nous avons eu 28. C'était déjà quelque chose de très positif. Et dans ces 28 joueurs, une vingtaine ont donné satisfaction. Nous avons eu l'accord avec les principes. Il y a eu, inshallah, dans l'optique du centre de formation. Entre temps, les problèmes de l'Athihad de la SEMA nous avons eu des problèmes de l'amalyse. Nous avons eu des problèmes de l'amalyse. Sur le plan moyen et long terme. Donc, nous avons eu des problèmes. Nous avons eu des problèmes. Mais j'ai eu des problèmes qui ont fini le championnat. Il y a toute la structure, la direction technique que je chapeote. Il y a des compétences envers. Il y a Moustapha Aksouh. Il y a Mohiddin Ftah. Il y a Ben Gana qui nous a rejoints à la direction technique pour nous donner encore de l'achat. Et on a été pris par la cellule de recrutement. Effectivement. Mais le mois de juin, juillet, c'était une période très difficile. Très difficile de faire l'Athihad de la SEMA. Nous, en tant que structure technique, il fallait se mettre au boulot. Il fallait donner un coup de main. Maintenant, tout le monde cible. Même dans l'administration, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui l'aident au Saharine pour le bien de l'UASMA. Malgré les difficultés du mois de juin et juillet, le stress, la pression et tout, sans compter le nerf de la guerre qui sont les finances. Les Gina ont perturbé énormément les trucs. Maintenant, dans ce qui concerne l'achat, malgré la crise, malgré les problèmes, malgré la concurrence ou le chant des sirènes dans les Indiens, les Canouha-Bin, par tous les moyens, ils ont fait l'achat. Ils ont fait l'achat de l'UASMA. Actuellement, on a commencé un peu en retard. On avait des difficultés d'organisation. Il fallait commencer par l'équipe A, qui est la locomotive du club. C'est légitime. Parce que, quand on a la formation, s'il n'y a pas une équipe première compétitive, qui peut prendre, qui peut être, il dit le guitar, il me chier dans le droit chemin, on ne peut rien faire. Donc, la première des priorités, c'était l'équipe A. Alhamdoulilah, ça a commencé à marcher. Les résultats, Alhamdoulilah, Inchallah, ils doux pour l'équipe A. Et on a commencé à réfléchir sur les catégories de jeunes. Oui, il y a quelqu'un qui m'a cité. Je l'ai déjà mentionné à la direction depuis le mois de janvier. Il y a un excellent espoir qui est arrière-gauche. Il a tout l'avenir devant lui. Il a de la qualité. Et Alhamdoulilah, il était sur le point de signer à l'AGS, d'ailleurs, comme tout le monde le sait. C'est une satisfaction. C'est une satisfaction. Et Inchallah, il va encore prouver beaucoup de choses. Il va confirmer, etc. Donc, il fallait lancer l'équipe réserve, qui a commencé un peu en retard. Oui, en technique, on a eu d'énormes problèmes parce qu'il y avait des joueurs qui étaient prévus au Guadouna. Malheureusement, ils ont quitté le club. Donc, on était dans une situation un peu difficile pour faire une excellente équipe espoir. Malgré cela, on a changé d'optique. Oui, on a injecté huit joueurs dans la catégorie U19. Donc, quatre joueurs. Nous, l'avons fait U17. Donc, c'est des 2002, des 2003. Plutôt, des 2002, des 2001. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Les jeunes, pour le moment, malgré les résultats, ils sont en train de confirmer tout le bien qu'on pense d'eux. Et Inchallah, c'est l'avenir aussi de l'USMA à certains postes bien spécifiques. Non, ça, jusqu'à la veille de l'Aïd al-Kibir, on a eu des difficultés. Les joueurs, leurs parents, les joueurs, ils attendaient l'USMA, ils ont fait la préparation. On a commencé très en retard par rapport à certains clubs. Et la direction a fait l'effort nécessaire. Parce que Kanu Al-Abeloum, Inchallah, parce que c'est une situation passagère. Donc, la situation du club, ça va aller dans le bon sens, dans le meilleur, Inchallah. et Al-Abeloum, c'est une réflexion qui va porter sur 5 ans, 6 ans. D'ailleurs, la majorité des joueurs, les Djibnahoum, c'est des 2002, 2003, 2004. On a ramené même 3, 2005, qui sont excellents. Donc, Djibnahoum, bon, Djibnahoum d'un peu partout. Il y a des gens de l'Ouest, il y a des gens de l'Est, il y a des gens un peu du centre. Malheureusement, le centre, il y a une grande concurrence fait les joueurs. Donc, Djibnahoum, moi, personnellement, je tiens à rendre hommage, à remercier l'ensemble du staff technique de la direction. Et je tiens aussi à remercier les parents et les enfants, qui ont vraiment accepté de venir à l'USMA, malgré toutes les difficultés. Donc, quand la veille de l'Ouest, la direction a trouvé une solution pour héberger les joueurs. Et l'hébergement, il a été un peu difficile, mais il s'améliore. Il s'améliore. pour toutes les catégories, ils sont 31 joueurs. Donc, ce n'est pas hors-Alger, qui ont droit à l'hébergement, à la prise en charge. Et la majorité, c'est des 2002, 2003, 2004. Le projet s'articule sur deux étapes importantes. Une étape à moyen terme, où chaque année, il y a un groupe de joueurs qui va être surclassé par rapport pour faire la catégorie. Et la deuxième chose, c'est que sur cinq ans, sur cinq ans, les joueurs, actuellement, U17, U16, U15, ils vont se retrouver, les meilleurs, ils vont se retrouver avec l'équipe réserve, avec un potentiel, un potentiel de joueurs, qui est un potentiel de joueurs, qui est un potentiel de joueurs, ou sinon des joueurs qu'on peut prêter, qu'on peut exporter vers d'autres clubs. Ce sont les grands axes dans leur direction technique. Pas loin du stade. On a recruté un chauffeur spécialement pour eux. On a recruté des gens qui vont s'occuper de la villa, du nettoyage, du lavage de trucs. La prise en charge, elle est totale. Le déjeuner, le dîner, il est au niveau du stade, le réfectoire, le resto du club, Winifetro, même le seigneur fait. Donc il n'y a pas de différence entre le seigneur et le jeune dans la prise en charge. Le cabinet médical avec tous les médecins, les kinés, sont à la disposition de ces jeunes. Les soins, ils sont suivis. Les gens qui sont scolarisés, tout le monde a été scolarisé, que ce soit au niveau du lycée ou au niveau du CM. Il ne nous reste que six bacheliers, six bacheliers entre la catégorie réserve et la catégorie U19, en instance de transfert. et c'est déjà pas mal d'avoir six universitaires qui ont fait une catégorie réserve. Ça fait plaisir. Comme quoi le football, avec les études, ça peut marcher. il n'y a pas de problème. Donc c'est le principal truc. Et on a pensé quand même à recruter des entraîneurs, à la mise en place des entraîneurs. Donc on est un peu perturbés par certaines difficultés parce que les finances, c'est un frein. Ce n'est pas uniquement pour les jeunes, c'est pour l'organisation, le fonctionnement, le bon fonctionnement, parce qu'on est plus à l'aise et qu'on m'attaque dans l'affaire, et qu'on m'attaque dans les chiens qui vont dire, mais ils vont dire qu'ils ont peur, dans la difficulté, etc. Ils nous permettent, malgré la difficulté, pour les jeunes, on croit en leur potentiel, on croit en leur possibilité. Maintenant, il reste le terrain, il reste le travail, il reste le contenu, on commence à l'organiser parce que ça va être un travail collégial. Il n'y a pas de travail dans les membres de la direction technique. C'est un travail collégial. où il y a un travail commun, pour toutes les catégories, et un travail réservé uniquement à la catégorie, à la simple spécificité de l'âge. et on a aussi le problème, le problème des créneaux d'entraînement. Ce mois, le début d'octobre, le terrain de Boulogne, il est très sollicité. que ce soit par la ligue professionnelle, bientôt les ligues régionales, ou la fédération qui programme les sélections de jeunes à ce niveau, sans compter les autres structures étatiques qui ont des festivités périodiques. Donc ça se répercute un peu sur l'âme de la séance où il y a des fois des séances qui sortent sur 2-3 jours. Et ça, ça pénalise la formation. ça pénalise la préparation entre les jeunes. Mais on fait des efforts pour que tout le monde a un niveau d'entraînement, un volume d'entraînement conséquent, pour qu'il y ait des efforts. Le surclassement, il est important pour les joueurs qui ont un potentiel au-dessus de la moyenne par rapport à l'Esshaboum. Quoi que, dans la formation, ça fluctue. Ça fluctue. Des fois, il explose à un moment donné, ou un autre joueur, il explose à un autre moment. Donc, on fait en sorte que les meilleurs, on les suit, on les accompagne dans le processus pour que les meilleurs, pour que les meilleurs, pour que les meilleurs, le résultat est bon. Il est bon pour la suite de la formation. Mais ce n'est pas la finalité. Quand on parle de formation, la finalité, c'est de donner un produit vers le haut. Ce n'est pas d'avoir des résultats dans ce mois et après, je renvoie tout le monde à l'arrivée. Donc, on mise sur le long terme. Si on a ramené les joueurs, c'est progressivement comme une sélection naturelle. Progressivement, il y a des joueurs qui vont se faire éliminer par le processus. et arriver à avoir un produit de qualité d'ici 4 à 5 ans. Cette année, pour la catégorie U17 par exemple, malgré les problèmes qu'il y a à l'équipe, malgré la difficulté, on a créé une autre catégorie. Dans la même catégorie. On a engagé une équipe filélite et on a engagé une équipe régionale. La catégorie U17 qui est en 2003 et en 2004. En 2004, par moment, on a mis la bouche avec les U17. Donc, les meilleurs U17 sont les groupes élites. Et les 2004, sont les groupes régionales. Mais, les meilleurs, ils vont toujours jouer là. En 2004, ils ont toujours joué avec les U17 ou les U17 dans les groupes régionales. Dans les groupes régionales, j'ai fait partie par rapport Depends des années, c'est un peu plus de temps. J'ai fait partie par rapport à labus. C'est une année... C'est une année de l'Union. Elle a fait partie par rapport C'est une année de l'Union. C'est une année d'avoir Ils connaissent tout au long de l'année compétitifs. Compétitifs, ils connaissent le volume de deux jeux. On préfère avoir deux équipes, qui ont l'air beaucoup, que d'avoir un groupe de 30. 14, 15, ils sont là uniquement à l'entraînement. Je n'ai pas parlé de moi, mais à la fin de l'année, j'ai eu des propositions pour faire ce même poste dans d'autres clubs. J'ai vu la difficulté du club, les problèmes que vivait le club. Moi, j'avais un contrat d'une année. C'était injuste de ma part. Ça a été vraiment de laisser tomber le club vers les moments difficiles. D'autant plus qu'une fois classe championnat, on m'a sollicité pour coordonner la structure de la cellule de recrutement. Donc, j'ai chapeauté, on faisait des briefings, on faisait des orientations. Donc, pour moi, c'était un honneur, c'était un honneur quand même, de servir l'USMA à ce niveau de réflexion. Et la situation, c'est un honneur, au revoir et merci. J'ai accepté de rester. Malgré les difficultés financières, tout le monde sait, tous les staffs de la direction technique des jeunes, les entraîneurs de l'année passée, les membres de l'AHOR, ils ne sont pas encore payés depuis janvier. Malgré ça, on a accepté de rester debout. L'équipe de l'USMA reste debout. Maintenant, il y en a, je quitte, le plus important, c'est que le club de l'USMA, il est maintenant debout. Malgré, jusqu'à présent, les difficultés, même en quittant le club, je quitte. Si je quitte, j'aimerais bien que le projet soit conçu à terme, c'est-à-dire le couvé ou la l'AHOR, mais je sais que le projet Hava, il est épousé par tout le monde. Il est épousé par tout le monde, par la direction, la direction de l'administration, à sa tête le président, M. Chindri Bouallem, Mounir qui fait des efforts immenses pour régler les problèmes de l'intégration des jeunes, et même toute la direction épouse cette idée. Et là, on a, incha'Allah, de la patience, parce que la passion pour le football, on a une, mais la patience, des fois, est trop nade, des fois, tu lis, incha'Allah, elle reste toujours intacte.